La cité de Yangambi a connu le 25 juin dernier un événement haut en couleur, à savoir l'inauguration de la centrale à co-génération. C'est l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Nicolas Berlangue-Martinez, qui a présidé la cérémonie officielle de la mise en marche de ces machines en présence de plusieurs personnalités influentes. La centrale d'électricité co-génération est un symbole d'innovation et de progrès pour la région. Je vous propose de suivre les étapes de cette journée mémorable qui augure un lendemain meilleur dans le paysage de Yangambi. Provence de la Tchopo, l'Institut pour l'étude et la recherche agronomique INERA à Yangambi a connu un événement inoubliable et historique caractérisé par l'inauguration en date du 25 juin dernier de la centrale de co-génération, symbole d'innovation et de progrès pour la région. L'ambassadeur de l'Union Européenne en poste en RDC, Nicolas Berlangue-Martinez, a eu le privilège de présider la cérémonie officielle de la mise en marche de ces machines. C'était en présence de plusieurs personnalités importantes qui n'ont pas voulu manquer cette cérémonie qui augure une nouvelle ère radieuse dans le paysage de cette cité entourée par des arbres et le fleuve Congo. Le diplomate européen a encouragé le geste posé par son institution. Je suis très content de voir toutes ces ressources, toutes ces combinaisons d'efforts. Mais en visitaant la centrale, en lançant l'Ansal, aujourd'hui officiellement la centrale, il y a une demande spéciale à faire. C'est que les communautés qui habitent ici doivent avoir les bénéfices de nos actions. Je sais que c'est une centrale à co-génération thermique et électrique. Je sais qu'il y a la volonté de donner de l'électricité, de donner du chaleur aux petites et moyennes entreprises. Il faut réserver une partie importante de ces générations pour les communautés. Premier événement vécu est la signature du contrat de remise de la centrale à l'INERA par le CIFOR ICRAF, suivi ensuite par la coupure symbolique du riband par le directeur général de l'INERA et enfin la visite guidée qualifiée de captivante par l'ingénieur Léonce Nation pour avoir permis aux invités de cerner en détail le fonctionnement du co-gène et ses avantages pour l'avenir énergétique de la région. Satisfait site du DG de l'INERA de recevoir l'ouvrage réalisé par l'Union Européenne. Cette centrale constitue pour nous une infrastructure de haut calibre pour notamment deux aspects complémentaires dont le premier est l'électrification alors que le deuxième vise l'utilisation de l'électricité pour des fins productives. Car la mise en place de cette nouvelle infrastructure permettra à l'INERA de booster le développement économique à travers les activités génératrices des revenus. Ces deux facteurs devraient certainement impulser la transformation structurelle des conditions de vie et de mode de production pour le bien-être à long terme de nos communautés vivant dans le paysage de Yangambi. Après un parcours remarquable réalisé avec d'autres structures de l'Union Européenne implanté à Yangambi, SIFOR-ICRAF a réitéré encore son appui et accompagnement à ce patrimoine écologique. Nous sommes ici aujourd'hui pour une autre petite étape dans le parcours que nous avons accompli ensemble depuis 2016 presque, ici à Yangambi et qui continuera encore, je l'espère aussi, avec le soutien de l'Union Européenne, avec le soutien de l'INERA et avec le soutien d'autres partenaires. Construite avec financement de l'Union Européenne, cette centrale qui va générer de l'énergie verte en vue de soutenir le développement économique local et le bien-être des populations riveraines sera gérée dans le cadre du partenariat public-privé qui lie l'INERA, le SIFOR et les sociétés des consortiums Star. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada